Alors, il est venu visiter avec sa femme. Ici, il peut se lever, on va les saluer. Il s'appelle Antoine Cyprien Maillé. Je travaille avec lui en Amnuitus. Je le rends beaucoup aimé. C'est là que je lui ai apporté le message. Et je suis parti emmener le même message chez sa femme. Et sa femme a écrit sans doute. C'est là que j'avais compris qu'elle est luxemmante de Dieu. Amen. Et l'aile à la sœur, je suis guériné, mais c'est le médecin. Si tu peux te lever, on va te saluer. On l'appelle Sœur Mouké. A chaque fois qu'on est allé chez elle, elle préparait déjà tout. Tout, quand tu es bien, il disait, prête là. Il dit, frère, le coup, parce qu'il s'est déjà prêt, tout le monde, tout le monde, c'est que ça. On mangeait tout le monde, après, c'est tellement qu'il débarrassait, il disait, frère, oui. Pour tout le monde, il y a une grande soif. Ça, ça peut être que c'est le mari de Dieu. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Et ils sont avec leurs enfants. Je commence avec Divaï, Maître de Gouké de Saint-Louis. C'est une grande fille. Elle travaille comme une fille chez eux-mêmes. Et il y a Martha. Martha, elle est vraiment quiet. Et il y a mon ami Israël, qui calme très vite. Merci. Merci à vous. Good, good. En tout cas, quel Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, je vais faire un petit rapport du voyage que j'ai fait pour moi. Amen. La fois passée, je n'avais pas le temps de le faire, parce qu'on avait une idée, c'est le frère qu'on va, qui est venu dans le frontière de l'arrière. Il m'a dit, encore une fois, il faut que c'est arrivé. Amen. Il a aimé l'église, il a aimé les chambres. Il dit que c'était une bonne expérience pour lui. Amen. Alors, j'étais parti le 16 mai à Kinshasa. Je suis arrivé le même 16. On a fait Kinshasa. Et on a fait Bruxelles et Londres-Bruxelles. Le Bruxelles, on a fait Louanga. C'était une occasion pour ne pas le voir à Vendola. J'étais second à l'avion, j'ai mis ce bal à Vendola au travers de fenêtre. Et de là, on a pris encore des passagers pour les intervisions. Les 16, le même 16, déjà, on a vu. Alors, et de là, il y a beaucoup de frères qui sont venus chercher. Il y avait mon cousin qui est venu. Il y a eu le frère Eugène Moulahima, qui est aussi venu. Il y avait aussi le frère Christophe Moutongo, qui est le pasteur qui avait un vrai. Alors, il s'est fait que j'ai eu trois personnes qui sont venus me chercher. J'étais vraiment escorté, je n'avais plus le choix. Alors, je l'avais honoré l'ancien Moulahima. Celui qui m'avait pris, il m'a amené chez lui à la maison. Alors, on est resté un peu. Je n'ai pas pu rester longtemps chez lui. Et on m'a pris, je suis parti à la famille pour une journée, pour une main. Et pour le lendemain, je suis parti chez le pasteur Karpé. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il a commencé à aller plus faire. Alors, la chose que nous avons amené à la base, c'était normalement l'anniversaire du pasteur Karpé, qui avait totalisé son juillet. Il avait totalisé 50 ans. Et pendant l'anniversaire, il nous a, il a, on a exercé aussi une petite convention. Je l'avais titulé le ministère du Chine. C'est quand même. Là, on a parlé de Karpé. Alors là, on s'appelle le pasteur Karpé. Beaucoup de gens les connaissent pas là. Elle est sur la route. Elle est là. La soeur Sephora, elle s'appelle. Elle est là. La soeur Sephora, elle est comme notre poète. Vous êtes là, il est derrière là-bas, c'est le pasteur Richard Karpé, qui est là. Alors, c'est lui qui avait présidé à Réunion, le jour de l'anniversaire. Alors là, vous avez toujours le pasteur Karpé et son épouse. Là, vous avez le pasteur Karpé et toute sa famille. Son épouse, sa fille, qui s'est marée, le même jour. Non, c'était de l'anniversaire de ces jours. Et là, vous avez les derniers qui aient deux enfants. Pasteur Karpé, il y a une fille et les garçons de Généon. Amen. Ils sont là, ils sont après les salariés des gens. Ils passaient avec leur famille. Ça fait bizarre. Il n'avait plus de bacs parce qu'il n'avait qu'il n'avait plus du poids. Donc, son bac, on sait de la recevoir. Il n'en avait plus. Et ces jours-là, son épouse lui a offert... Oui, lui a offert un nom. Elle est là. Encore une fois, il est nouveau, il était encore marié. Alors, c'était vraiment la joie. Il a dit que non. La personne qui n'avait pas donné le premier carré, ce sera mon épouse. Et le reste, c'est de l'un après. Et, il m'a fait. Il vient de donner, je lui ai donné une montre à l'esprit. C'est le bac que vous voyez. C'est ce qu'on voit. Amen. Et là, vous voyez, je l'ai dit, oh. Vous voyez, sa fille et toute sa famille. Je vais se calmer. Amen. Bon, là, vous avez, donc, ce matin-là, ça, c'est le plaisir d'habituer de s'en passer. Ça, c'est le retour avec les gens-là où nous avons rejet. Et puis, là, nous avons les pasteurs de Chaka Bella. Pourquoi, là, nous avons les pasteurs de Jules de Cimouin ? C'est beau. C'est un précieux frais, mais très beau. Il est très beau. Il est au fur et à l'autre. Il est incroyable. Il est là de faire Jules de Cimouin. Ici, on est chez les frères Romain. C'est lui qui nous a brûlés. Il est très belle, mais c'est ses frères. Et ça, c'est dans sa personne. Il a fait la statue d'un nègre qui a fait dévouer l'autre pour laisser la parole. C'est un nègre. Il y en a qui, par rapport à la révélation, c'est ce qu'il a fait. Un nègre qui vous met de l'autre, c'est-à-dire qu'il est vraiment qui prêche la parole. Alors, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça partout dans sa parcelle. Il y a des amblètes du message, il y a des étoiles et la vie passées par là. Ça a toujours été mon rêve. Et toi, tu l'as aimé à l'époque. Donc, quand tu rentres dans la parcelle, tu sens vraiment l'atmosphère du message. Ça m'a fait beaucoup dévire. Et ça, c'est mon beau frère. Et puis des frères, je pense que c'est. Voilà, il y a deux minutes, il y a des photos là. Voilà, il y a des frères. Bon, là nous avons les passagers ici, moi, les goûts. Un monsieur frère qui est avec le monsieur, c'est un très bon message. Il y a des passagers. Jésus-Christ, là, voilà. Voilà, voilà. Là, nous avons les passagers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, il l'a, il l'a appelé. Là, c'était pour moi, nous essayons, il y a des frères. Et les passagers de Jésus-Christ. Il y a aussi, moi, je pense. Et vous le connaissez ? Vous ne le connaissez pas, je le connaissez. Jésus-Christ. Ma, tu le connaissais. Vous ne le connaissez pas, Jésus-Christ. Son. Non, vous ne le connaissez pas. Il est vraiment. On l'appelle le pilote russe, il fait des salles de bord, il est très beau. Là, on détecte les Juifs. Là, effectivement, on a joué un très beau ensemble. Et nous avons là le festival par là. Et là, nous avons les anciens. C'était très bien. Je ne connais pas, mais il y avait beaucoup d'anciens. Je vous montre aussi quand même. Là, nous avons les pasteurs interprèques de Johannesburg. Et nous avons les pasteurs de Vendioa, les pasteurs de Chakabea. Et puis, nous avons les pasteurs Gilles Bissini. Là, c'est un frère. C'est un frère qui est devenu un frère qui est devenu un frère. Voilà. Là, c'est mon frère. Celui-là. Il était aussi là. Ça, c'est l'administrateur des frères et un frère. Donc, le chef-frère. Là, c'est le pasteur Paul Cowas. Vous ne connaissez pas, c'est celui-là. Vous ne connaissez pas, c'est celui-là. Ah, voilà une ancienne. Vous ne connaissez pas. Le pasteur Paul Cowas, il était… Avant encore, on n'avait rien à quelque chose de ça. C'est le même que ce frère. Il est très fort. Là, c'est le pasteur Clément. Et tout à l'heure, c'est le pasteur Gilles Bissini. Là, c'est moi-là. Voilà toutes les photos. Je ne vais pas prendre beaucoup d'étapes. Donc, c'était bien. Et le dernier jour, c'était les 31 humains. J'ai pris l'avion. Les 30 humains, j'ai pris l'avion pour arriver ici. Les 31 humains. Voilà les jours. Ok. C'est bien pour les 10. Amen. Et nous avons aussi les deux, comme vous le savez, le frère Joseph a perdu, sa belle sœur. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier juin de la vie. C'est peut-être pour lui qu'on aille là-bas, mais à 17h. C'est parfait, je l'ai fait. Voilà. C'est à 17h, que tout va pour une fin. Je ne sais pas si l'intérêt des affaires. Voilà. Aujourd'hui. Alors, ils sont à dire aujourd'hui. Alors, nous avons parti là-bas à 17h. Croyez-le à tous. Pour consoler le monde très bien-aimé. Et sachez de plus. Dieu. Cette famille est en train de traverser des moments terribles. Bon. Si Dieu vous fait passer, du moins c'est le bon frère. C'est parce qu'il a confiance en vous. Il sait que toi, tu es un homme très fort. Tu vois. Parlementaires. En tout cas, nous sommes ensemble. Qui a besoin du soutien du monde. On sera là où on va s'enlever les choses dans ta vie. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres. Nous allons ouvrir nos livres de l'Exode, le chapitre 21. Merci. Voici les lois que tu leur présenteras si tu achètes un esclave hébreu, et il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui passera l'oreille avec mes poinsons, et l'esclave sera pour toujours à son maître. Seigneur, bénis sois-tu quand je reste, Jésus-Christ mon Dieu, j'ai commencé à créer l'enfant de toutes choses, toi qui as créé toutes choses par ta parole puissante, et Seigneur, devant toi la parole parlée, nous nous devons nous faire peur. Aux apparemment, Seigneur, c'est le moment de Saint-Marie, bénis Seigneur, les enfants ici présents au Dieu, et ce qui est permis à chaque homme qui est présent ici, Seigneur, puisse l'étruire et l'étruire. Ainsi, Seigneur, bénis aussi la lecture de ta parole, nous devons nous ainsi, dans le nom de Dieu, pour la félicité du Christ. Amen. 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 Alors, j'ai choisi un petit sujet, je vais continuer sur un petit sujet que j'ai partagé à Tuchassa, et j'avais intitulé « Les véritables jubilés ». Amen. Amen. Je prends encore Lévitique, on est que vous êtes assis. Lévitique, chapitre 25. « Le terrain para à Moïse sur la montagne de Seigneur et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, tu seras un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu enseminceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras la vigne et tu enlégieras les produits. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel, tu enseminceras pour ton champ et tu détailleras loin ta vigne. Verset 13. « Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » Amen. Donc mon titre c'est « Le véritable jubilé ». Pourquoi le véritable ? Est-ce qu'il y a une fois jubilé ? Non. Le véritable jubilé, comme je l'ai toujours dit, c'est la licence du type et du type. « Le véritable jubilé ». Comme dit le frère Guenada en l'éternel, je l'ai toujours dit, c'est la licence du type. Voici ce qui est le véritable. Ce mot « véritable » est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement « véritable » au sens du vrai par opposition à faux. Il explique la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Amen. Rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean 6. « Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais vos pains vous donnent les vrais pains du ciel. » Ici Jésus était en train de parler du vrai pain. C'est vrai, Moïse a donné les pains. C'était du vrai, mais c'était du pain partiel parce que c'était une préfiguration du pain de vie qui est Jésus-Christ qui devait descendre. Voilà la raison pour laquelle Jésus a parlé du vrai pain. Et ici le frère Guenada nous dit que le véritable, le véritable c'est la essence du partiel et du parfait. Or, dans toute l'histoire de la rédemption, nous avons vu trois exotes. Un exote n'est rien d'autre qui est régulier. Amen. Par l'histoire de la rédemption, il y a eu trois exotes. Le frère exote. Le frère exote. En entier qui était, le véritable jibilée. Alors, j'ai dit que dans l'histoire de la réaction, il y a eu trois exotes. Les premiers exotes, c'était avec Moïse. Le deuxième exote, c'était avec Jésus. Et le troisième exote, c'était avec William, Mario, Bernard. Et dans chaque exote, Dieu envoie quelqu'un pour faire sortir le peuple de la chose qui est déjà organisée. Nous savons que dans le premier exote, Israël était un esclavagiste en Égypte. Et durant l'esclavagisme, Israël ne pouvait pas adorer Dieu. Maintenant qu'il le faisait, mais il ne le faisait pas dans toutes les libertés. Alors, Dieu avait décidé d'envoyer un libérateur pour les ôter l'esclavagisme, mais enfin qu'ils aillent adorer leur Dieu. Je vais prendre dans le livre des exotes. Je crois au chapitre 4, chapitre 3, verset 18. La Bible dit ici. « Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi de l'Égypte. Et vous vous direz, l'Éternel est Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marcher dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Donc, le but de leur sortie de l'Égypte, c'était pour aller offrir des sacrifices à leur Dieu et adorer leur Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire sous l'esclavagisme. Voilà pourquoi Dieu les a fait sortis de là. Et le vrai madame nous dit qu'ici là, c'était de sortir d'un pays naturel à un autre pays naturel. Amen. Parce que l'exode devait être annoncé par le prophète qui était Moïse. Et Moïse devait sonner la trompette et la sortie de l'Égypte. Et cette trompette-là, c'était un message. Amen. Nous sommes les grands messages. Mais ne croyez pas les choses comme les dénominationales. Quand on parle de une trompette, ce n'est pas le « pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ». Comment on dit à Genoval ? Le « pa-pa-da-la-la ». Le « pa-pa-da-la-la », ce n'est pas ça que nous croyons. une trompette c'est un message le message de Moïse ou la trompette de Moïse c'était de dire au peuple de sortir de l'escarbagisme et de l'Égypte mais ici c'était d'un pays naturel à un autre pays naturel et quand ils sont sortis de là eux ils pensaient que c'était tout alors ils ont construit un tabernacle ils ont commencé à offrir les sacrifices des animaux ce qu'ils ont toujours fait c'était bien Dieu l'avait accréé ils se sont habitués à ça ils allaient autant en place ils ont fait des sacrifices c'était bien, c'était merveilleux Dieu avait accréé mais à un certain moment Dieu devait encore sonner une autre trompette parce que Dieu était toujours dans son plan de la rédemption il avait laissé au peuple quelque part pour leur donner ce qu'ils avaient perdu comme je l'ai toujours dit que l'histoire de la rédemption n'a rien à voir avec les églises ça dit que c'est Dieu qui avait son fils Dieu avait un plan il a mis Adam sur la terre en fait de contrôler la terre avec Adam et Adam a chuté et Dieu a décidé de commencer la rédemption pour ramener Adam à sa position c'était ça le but de la rédemption le but de la rédemption ce n'est pas que vous nous donnez à manger non le but de la rédemption ce n'est pas je ne sais pas quoi les noms mais le but de la rédemption c'est de ramener la divinité à Adam c'est parce que c'est la chose qui donnait l'autorité à Adam de contrôler la planète c'est-à-dire la divinité alors le diable avait compris la seule façon pour rendre Adam faible c'est de noter la divinité et Adam a fait par la remise de la femme comme la femme était un bipodacte un polyménivé il est en train de faire tomber Adam et ça marchait alors en ce moment Dieu ne pouvait pas laisser son fils dans cette chute Dieu a décidé lui-même de venir comme Dieu est esprit il ne peut pas mourir qu'est-ce qu'il a eu ? il a créé une cellule de sang parce que la promesse était déjà que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent or une femme n'a pas de sémence la sémence pour faire du mal la seule façon pour que la femme puisse avoir une sémence c'est Dieu qui l'a venu donner et cela a été accompli dans Marie et lorsque Dieu a donné cette sémence Jésus qui est la sémence de la femme c'est lui qui est venu écraser le délice il s'en est en cela l'histoire de la rédemption n'a rien à voir avec l'histoire des églises parce que si on avait nommé les diagres ainsi de suite c'est parce qu'il y avait tellement de gens il y avait trop de responsabilités pour partager les tâches c'est tout mais aujourd'hui on a fait de l'église comme quelque chose de principale dans l'histoire de la rédemption voilà pourquoi pour vous déjà soyez les membres de l'église n'ayant pas eu un contact personnel avec Dieu c'est pourquoi je vous dis qu'en dehors de ces messages personne ne peut être sauvé c'est possible parce que ces messages c'est la seule chose qui vous remet en contact avec Dieu d'ailleurs je vous parle de la vie je n'ai qu'une seule chose à réaliser ce n'est pas d'amener les gens à me suivre ou de commencer une dénomination ou de commencer une église je n'ai qu'une seule chose à réaliser c'est de mettre en contact l'homme et Dieu pour que les hommes puissent redevenir de nouvelles créatures en Dieu c'est déjà l'objectif du bonhomme et si ils sont les 7 objectifs-là tu les j'ai réfléchi alors aujourd'hui nous avons commencé à construire des grands tabernacles nous sommes les concurrents des tabernacles qui aura les tabernacles le plus grands et Dieu n'est pas dans ces histoires-là parce que Dieu n'est pas dans ce qui brille Dieu c'est quelqu'un de simple pendant qu'il y avait des cathédrales pendant qu'il y avait le cerfier à Rome Dieu a choisi Ketuk dans une petite cabane dans une bousse frère, allez voir Ketuk, là où le feu, Madame et Mère c'était vraiment, je ne sais pas c'était une bousse c'est pas parce qu'elle se trouve aux Etats-Unis c'était une bousse c'était une bousse c'était comme si quelqu'un quelque part là ou pas comme au tabernacle à Rome ou là-bas encore vers Bannon c'était comme une bousse mais Dieu a choisi par la simplicité d'aller habiter là dans une maison où il n'y avait même pas de caisse une maison qui n'avait même pas de fenêtre mais les dieux du ciel les créateurs des ciels et de terre le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la couronne de feu Amen parce qu'on doit bien écrire sur les choses quand on parle de Jésus on ne parle pas de Jésus de Galilée parce qu'il était une manifestation Amen il était une manifestation on parle de Jésus-Christ qui est habité en Jésus parce que dans tous les exorés c'était toujours Jésus c'est pourquoi il y a le même hier, aujourd'hui et éternel ici dans Moïse il y avait Jésus dans Jésus il y avait Jésus dans Hombé il y avait Jésus ça a toujours été Jésus mais qui se manifeste dans les guéros et le mort dans le champ de forme il est Moïse dans le champ de forme il est Jésus mais les juifs dans les premiers jours ils étaient tellement habitués à Moïse et quand Jésus est venu ils se sont dit mais non qui es-tu ? mais nous nous connaissons Moïse pour eux Dieu était Moïse parce que les juifs savent que si vous voyez un prophète dans le pays c'est Dieu Amen un prophète dans le pays c'est Dieu pour eux Dieu était celui qui était en Moïse ils ont été cru en Moïse mais les mêmes Jésus qui avaient cru en Moïse parce qu'il y avait Thorea et Dada qui ont essayé de visiter Moïse ils ont été engloutis mais les autres là qui étaient restés les mêmes peuples qui sont partis dans la terre pour Mise quand ils sont arrivés là-bas c'était les mêmes peuples qui commençaient maintenant à s'attaquer à Jésus Amen parce que les sons de la trompette là ne sont que pour les enfants de Dieu un petit nombre alors quand nous sommes arrivés à Jésus c'était maintenant c'était plus quelque chose de naturel comme le Frère de l'Homme nous a toujours montré ça c'est l'homme hein ok et dans l'homme aussi il y a trois exodes Amen parce que quand on parle de la dénomination la dénomination c'est un homme c'est un état d'esprit Amen quand on lit les sorties des églises c'est-à-dire des sorties des concepts des églises tu ne peux pas croire le Frère de l'Homme et avoir toujours les mêmes définitions que le Frère de l'Homme sinon Frère de l'Homme c'est ça Amen je veux dire on ne doit pas avoir les mêmes définitions bien qu'ils nous prisons la même chose parce que quand on nous dit la Bible Marachers chapitre 4 comment ils ont fait le Frère de l'Homme ? Dans la Bible des dénominationaux ils ont aussi Marachers chapitre 4 mais dites-leur que c'est le Frère de l'Homme c'est là que les choses vont commencer Amen donc dans l'Homme il y a aussi trois exotes il y a le premier exote qui est au niveau de la chair Amen donc un pays naturel rien d'un pays naturel c'est le naturel et le deuxième exote de l'Homme c'est au niveau de l'esprit c'est au niveau de l'esprit vous avez le même nom ? c'est au niveau de l'esprit c'est au niveau de l'esprit le naturel de l'Homme avec Jésus c'était quoi ? du judaïsme au baptême du saint esprit mais là Jésus est venu programmer la liberté cette liberté là c'était de sortir des concepts judaïques c'est que ça la libération c'est que ça le message de Jésus mais il a été tellement incomplet alors les disciples sur le chemin de Mahon ils étaient tristes parce qu'ils savaient que Jésus était un libérateur mais à leur pensée ils pensaient à la libération de Jésus c'est qu'ils étaient toujours physiques comme Moïse alors le seul a trompé de Jésus amené un judaïsme pour le faire sortir n'est-ce pas du judaïsme pour les amener dans le baptême et il a été mal incomplet Amen alors quand ils étaient sur le chemin de Mahon ils étaient en train de se lamenter alors qui est venu avec lui ? c'est Jésus amen c'est avec moi Jésus est venu il leur dit mais pourquoi êtes-vous tristes ? ils ont dit c'est toi sur l'étranger tu ne sais pas ce qui s'est passé il dit mais non je ne sais pas il dit mais Jésus c'est lui qui était censé être libérateur c'est lui qui devait libérer le peuple mais voilà les trois jours il est parti tout devait réussir pour eux ils voyaient les romains ils voyaient comment ils étaient assujettis ils se disaient que la mission n'était pas accomplie oh Jésus ne pouvait pas quitter la scène sans accomplir sa mission donc quand Jésus était ressuscité la mission était déjà accomplie mais c'est eux qui ne connaissaient qui ne savaient pas deux jours après ils ne reconnaissaient plus Jésus vous attendez le titre parce que Jésus avait changé l'apparence c'était un Jésus transfiguré un Jésus est mort fait qui change de forme frère c'est la chose qui fait peur du diable pénal frère de l'ambiguille le non fait et le que non sait c'est la chose qui tourne le diable parce qu'il avait dit en ce jour-là je serai avec vous et même entre vous jusqu'à la consommation les mains de Dieu qui s'étendent dans son peuple voilà pourquoi quand il était devant Nathanaël commencez-vous avec nous frère on ne reconnait pas Jésus qui se passe à l'arbre Yes Amen ni par sa robe ni par sa robe parce que tout est bonsoir peut le faire Amen si vous avez l'image de Jésus simplement et off man mais vous êtes foutus oui oui nous croyons vous êtes foutus oui le frère Vannan avait sa robe mais on ne reconnait pas Jésus Christ par là bon vous avez déjà vu cette image-là même pas les fils de Jésus mais ils sont aussi l'image de la robe il faut que Jésus vienne avec une robe rouge avec un chien avec un chien avec un chien avec un chien mais les disciples je ne souhaite que Jésus il faut que Jésus il faut que Jésus il faut que Jésus il faut que Jésus et maintenant nous les gentils qu'on a jamais vu Jésus Amen alors la femme je veux dire que si il vient avec des cicatrices de clous moi je ne croirais pas Amen vrai si le frère Vannan ne croit pas moi je ne croirais pas Amen un homme qui fait même si il ressemble à un autre homme avec des cicatrices de clous qui lui quitte là parce qu'il ne sont pas les écrits Amen Amen Martin Martin et Jésus et Jésus vraiment comme ça il vient comme ça avec un visage doux il était dit Martin adore moi avec une couronne avec une couronne avec une couronne la femme a dit que Martin regardait comme ça les écritures commença à déviler il est beau avec sa couronne frère si c'était toi et moi on allait commencer une église maï 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 ça c'est vrai moi j'aime Jésus l'expérience là ne fait pas de toi un chrétien quand ma terre a écarté ma terre a écarté il dit il dit Satan quitte là carrément il dit quand Jésus viendra il sera couronné par ses saints voilà il dit comment c'est toi dans les âges de l'église tu viens de faire avec une couronne ça n'existe pas Alléluia non aujourd'hui nous avons le moment des successeurs de Branham oh Branham n'a pas de successeurs comme quand on dit que c'est lui qui devait venir en promenant c'est Christ et c'est Christ là a été manifesté dans le corps même de Branham il dit on ne peut pas être insidieux il faut qu'on mange et descende et qu'il croisse c'est ce que j'ai dit ça exactement qu'est ce que j'ai alors est-ce qu'on vient avec quelqu'un qui vient aider à remplacer le frère Branham avec la guérison de la chair ça c'est le premier pouls ça c'est le premier pouls parce que le premier pouls c'était quoi ? la guérison le deuxième pouls différemment je pensais et le troisième pouls c'était l'ouverture de la parole Amen pour que tu sois Jésus tu dois nous amener la parole c'est ça certes nous croire à la guérison du corps mais nous croireons que nous c'est la guérison des arbres Amen parce que la guérison des corps ce n'est pas quelque chose de nouveau d'abord les ailes on pourrait se guérir les gens avec les sœurs pas d'air ça il a déjà existé mais le soleil qui nous amène à la guérison le soleil de Manaché chapitre 4 c'est pour la guérison des arbres nous avons été maîtris durant les âges mais à la fin quand ils descendent ils nous donnent la guérison des arbres pourquoi ? parce qu'ils nous ramènent la divinité ils nous ramènent les livres alors le message de le psalm là était compliqué pour ceux-là le psalm quand même dit que c'était l'exilitalisme on battait le sénégal ça dit qu'il devait maintenant dire au champ que les sangliers que vous offrez aux dames créants ce n'est pas ça c'était sa vision de la trompette donc ils devaient abandonner quand même ils devaient abandonner les héros et les animaux pour aller prier eux-mêmes pour qu'ils soient eux-mêmes des sacrifices et ça c'était que dur pour eux alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont qu'ils suivent et c'est leur mémoire et après Jésus est parti sur les cheveux de Maros voilà maintenant les mains de Jésus qui est là quand on le fait va aller voir pour nous et quand il va aller voir pour nous c'est pour commencer encore un autre exode depuis les frais jusqu'à les âges de Jésus laissez-moi terminer avec ceci le premier exode du naturel au naturel c'est-à-dire la chair le deuxième exode au niveau de l'esprit c'est-à-dire du judaïs et le troisième exode ici là c'est quoi ? c'est du Pater du Saint-Esprit c'est au niveau de l'âme c'est du Pater du Saint-Esprit au pays éternel du Ménon et lorsque nous arrivons là au niveau de l'âme vous savez que dans l'âme on tombe pas malade dans l'âme c'est la partie éternelle de l'homme quand on dit que nous sommes les éternels ce n'est pas dans la chair c'est dans l'âme pour être éternel tu es une partie de Dieu c'est-à-dire que tu n'as ni tournancement ni fait tu es un éternel voilà pourquoi tu es un éternel c'est le message comme étant autorité parce que tu as été en Dieu avant d'être manifesté dans la chair donc tu es un être éternel et là l'être éternel n'a été signé par des choses du monde il s'est nourri de la parole parce que la parole vient pour les ramener à ses origines Amen le fait qu'on a dit ici dans les messages de troisième exode ainsi dit le prophète qu'est-il au premier exode ? il est fait sortir d'un pays naturel vers un pays naturel au deuxième exode au deuxième exode il est fait sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit Amen aujourd'hui il est amené du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millenium vous êtes amené du monde le troisième exode commence par le baptême du Saint-Esprit cela dit qu'un chrétien aujourd'hui beaucoup de gens ont un message il dit oh moi je suis baptisé du Saint-Esprit non ça c'est vrai qu'il ne commence pas dans l'exode Amen parce que l'exode veut dire quoi ? sortir Dieu et entrer Dieu alors si tu es un baptême du Saint-Esprit c'est bien mais tu ne fais que sortir mais il faut marcher Amen le message frère Baname ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit le message frère Baname nous procure le réel corps du millenium Amen c'est-à-dire que nous nous reposons de nos œuvres tout ce qui est déjà rempli dans l'Esprit de l'Esprit comme d'œuvre et d'œuvre doit avoir faim parce que même quand on parle de 666 666 c'est l'homme c'est ce que l'homme a mené dans la parole et si vous laissez avec ce que l'homme les compréhension de l'homme dans la parole là vous avez la marque ce n'est pas le moment qu'un coup déjà existe ça n'existe pas Jusqu'à 5 mètres de lui une très belle maison mais comme les numéros de 666 tu veux la maison je demande mes messieurs à la femme de mon oncle je lui dis si on te donne une belle maison Brahm et que le numéro c'est 666 YAAA! Assoyez à côté! les chiffres 666 c'est un chiffre normal c'est comme 663 604 604 606 mais le problème c'est que 666 c'est l'homme c'est l'homme beaucoup de gens qui sont dans les églises là ils sont déjà marqués on ne peut pas on ne peut pas que ce qu'on fait en 66 tu es déjà marqué parce que le temps on a dit que la marque de la pète c'est l'homme qui est par le 7 esprit c'est le côté du 7 esprit c'est tout oh le 7 esprit c'est il n'y a pas des trucs comme ça c'est EEEE! non! aujourd'hui le fameux ancien des 666 c'est c'est religieux le fameux ancien nous a dit que c'était les pas parce que son nom c'est FILE les remplaçant les fils c'est les dieux en chiffre normal on a calculé 666 vous sachez quoi? non à l'époque on dit C'est Poutine c'est pas un politicien c'est un religieux Alors quand le pape a vu qu'on avait découvert ce qu'il était, il l'a chargé. On a calculé 666. Mais il l'a échappé comment? Dieu l'a fait. Il l'a fait. Alors, il l'a fait. Maintenant, nous aussi, dans une autre langue, on peut le calculer. C'est à peu près le 666. Mais le premier siècle, moi, je suis passé sur le 7 collés. Voilà. Bien sûr. Même votre nom, on peut le calculer dans une autre langue, c'est à peu près le 666. C'est là, je ne peux pas dire que vous êtes en train du diable. Non! Enfin, le message est venu nous ramener des définitions. Non! Ça me fait pitié de voir les gens, les points du message, penser que la menthe répète, ce serait ce qu'on va faire. Non, frère! Même si on vous met une piste ici, même si vous êtes une sémente de Dieu, vous serez au sien. Yes, sir. Amen. Parfait. Les siennes ne font pas les sémences. Yes. C'est là que le pape, c'est le pire, 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 c'est le pire. C'est le pire. Il fait grâce. Même si vous... Comment que les gens commencent à fouiller la menthe de la bête par toi, c'est qu'ils voient dans les internets? Amen. Mais le diable est très astucide. Amen. Le diable vous enlève des interpréteurs, comme s'il était en train d'attaquer du diable. Oh, il est là, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Amen. Donc, Dieu vous envoie un prophète, confiez-vous en ces prophètes là. Amen. Israël, mon peuple, confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Mais Dieu a donné le conseil à Josué. Dieu a dit à Josué, Josué, suis-ce qui est mon prophète et Moïse t'a prescrit. Dieu n'a pas dit que Josué suis-moi. Non. Suis-ce qui est mon prophète et Moïse t'a prescrit. Les lois et les ordonnances, en celles-là, tu réussiras. Aujourd'hui, peuple de Dieu, suivez ce que William Branham a prêché. En celles-là, vous réussirez. Parce que le frère Branham, c'est le seul absolu que nous avons d'accord. Parce que je vois un homme sorti de l'Égypte, ça a trouvé des Moïse. Tu vas sortir de là où il sait comment tu ne peux pas donner le message. Amen. C'est impossible. Tu vas sortir, tu vas rentrer dans l'arche comment si tu n'écoutes pas les messages. Oui. Vous pensez que l'Otel de Noël, les hommes ne priaient pas. Ils priaient. Il y avait des églises. Ils priaient très fort. Mais le problème, c'est que Dieu avait envoyé un homme avec une trompette. La trompette, c'était un message qui disait qu'il faut rentrer dans l'arche. C'est lui qui n'en veut pas la faire. Même si tu pries comme marre, même si tu vas faire quatre semaines avant qu'il était prié. Mais le message est que tu dois rentrer dans l'arche. Amen. Si tu ne le fais pas, la pluie va commencer là-bas dans la prière que tu seras là au rodine de la maille. C'est ça. Tu ne comprends pas le message de Branham. Même si tu pries comme marre, même si... Mais la Bible est là-bas, tu vas la comprendre comment. Si Branham ne t'explique pas la pluie, tu vas la comprendre comment. Tu vas la comprendre et tu ne couperas pas le sommet de la paix. Le phénomène continue. C'est la même colonne de feu. Par le même système point. Le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Vous êtes avec moi ? Amen. Quand vous voyez la colonne de feu, quelle était la colonne des enfants d'Israël ? C'était la colonne de feu. Et qu'est-ce que nous avons eu aujourd'hui ? La colonne de feu. Le phénomène dit que c'était la même colonne de feu. Il dit que la colonne de feu était dure. Et les prophètes étaient là. C'était la colonne de feu qui était en train de boindre les prophètes pour amener les gens à faire une chose. Et durant les âges de l'Église, on a eu la colonne de feu. Qui nous a amené où ? Du pâtiment du Saint-Discuit. C'est-à-dire que depuis les apports traversaient les âges de l'Église, jusqu'au pays éternel de l'Union, dans les réponses. Et nous voulons qu'il y a la question de la Bible, qui est la périmine. La chose qui clôture la disparition, c'est la descente de la périmine. Et quand nous animons à la périmine, il n'y a tout rien. Si vous voulez ajouter quelque chose au-dessus de la périmine, c'est le même monde. Là, vous êtes des filles, les catholiques. Parce que, il ne faudra pas nous en montrer. La Bible, la première Bible, c'était les Zodiacs. Ça commence par une vierge, ça se clôture par l'élo. Et là, c'est fini. C'est comme ça qu'on ne comprend pas le message. La deuxième Bible, c'était la périmine. Ça se clôture par la descente de la pierre des fêtes. La deuxième Bible nous dit que la pierre des fêtes, c'était la descente de la nuvée de gloire. Qu'elle a fait la périmine. Elle a fait des dispensations. Amen. Mais là, je me demande. Lorsque les gens mettent cette photo dans leurs églises, ils pensent pas. Vous pensez que Dieu va permettre à la sœur de prendre les photos pour rien ? Et combien de gens vont mettre en âme de l'église ? Non. Cette photo a une signification. C'est vrai. Et cette photo a été vu. Mais ce qu'elle a dit avant l'accomplissement. Et le papa nous dit que c'est avant l'accomplissement. C'est le 7e son. Alors, comment est-ce qu'elle croit que le 7e son n'est pas révélé ? Qui va révéler le 7e son ? Oh ! Mal, mal, mal. On a dit à Jacques, 5, 7e son n'est pas révélé. Mais à la pointe du 7e son. Qui le 7e son ? Mais lui, il est parti, le 7e son n'est pas encore révélé. Les tonnets sont pas révélé. Mais vous voyez quel message ? Frère de la nation. Les tonnets, c'est même ça le message de William Rala. Yes. J'ai été déçu une fois avec un frère. J'ai dit, frère, j'ai dit, frère, moi si je suis crainte du message. J'ai dit, frère, tu crois le message ? J'ai dit, oui. Parce que dans la nation, là où j'étais venu, il ne croyait pas les tonnerres. J'ai dit, frère, moi je ne crois pas les tonnerres. Il dit, ah ! Il m'a mis un message. Si tu ne crois pas les tonnerres, c'est-à-dire que toi, tu ne crois pas les messages. Parce que le message, c'est-à-dire que c'est les tonnerres. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça veut dire, être tonnerre, c'est la voix des yeux. Oui. Manque de définition. Vous pensez à tonnerre, c'est gogoo. Non. C'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, le chaux, c'était le tonnerre. Chaque chaux qui était ouvert, c'était un tonnerre du côté. Et une fois, Jésus était, je crois, à Jean 12. Je ne sais pas si Jean 12 est là. Jésus était là. Les tonnerres ont volé. les gens lui perdent. Je lui ai dit « Père, merci pour avoir fonctionné ». Parce que c'était la voix de Dieu qui parlait. Et sur la montagne, c'était quoi ? Quand Moïse montait sur la montagne, qu'est-ce qu'il écoutait ? Dieu parlait. Mais les enfants, ils ont écouté le brouillet. Ça dépend. Quand tu regardes, quand tu regardes, c'est pourquoi. Et ils se trouvent le brouillet. Ils ont peur d'étonner. Mais nous, nous savons que l'étonner, c'est ça le message de soi. Il ne dit pas simplement que l'étonner n'ont été révélé. Il dit que l'étonner ont été photographiés. Il dit « Look at life » dans l'apprentissage de M. le Christ et le mystère du révélé. Il dit que « Look at life » ont pris la photo de cet étonner. Mais comment est-ce que l'étonner sont pas révélés ? Alors, si vous ne comprenez pas la chose, enlevez seulement le photo. C'est simple que ça. La même parole qui a proclamé les deuxièmes a proclamé les troisièmes. Et nous, le problème ici parmi nous. « Sortez en haut, sortez les carrosses. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Venez où ? Venez où ? À la parole. » Parce que le désordre a été mis dans la parole de Dieu. Durant les années d'église, le nom du bâtiment a été changé. Bon, toutes les choses, les autres, mais les hommes, les humains a été proclamé. C'était « Act out ». Et Dieu avait décidé de faire sortir le cœur. C'était ça qu'on faisait une sorte. Il dit ceci. « Et aujourd'hui, il est à notre chèque. » Est-ce que vous voyez là-bas ? Il dit ceci. « La même parole, j'ai commencé là. C'est la même parole que je fais par les mêmes personnes. » Le même système. Le même Dieu qui a compris les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé les premiers exotes a proclamé les deuxièmes. La même parole qui a proclamé les deuxièmes a proclamé les troisièmes. Et nous les voyons ici parmi nous. « Sortez de ces carrosses. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. » « Et la parole a été faite chère et a habité parmi nous. » « Et aujourd'hui, il est dans notre chèque et habite parmi nous. » « Sortez et servez le Dieu vivant alors que nous inclinons la tête. » « La parole a été manifestée. Faites chèque. » C'est comme ça que nous voyons Jésus faire. « Parce que Dieu est l'Esprit. » « Comme je l'ai dit, il est incolore et inodore. » « Et il prend la forme et la couleur du récipient. » « Parce que d'abord, Jésus n'est pas tourné. » « Jésus était Dieu. » « Pourquoi Jésus reconnaissait ce qu'il était ? » « Il dit parce qu'il n'a pas contourné la théophanie. » « Nous, nous l'avons contourné. » « Alors, Dieu ne peut pas dégager la rédemption pour lui donner la vérité. » « Lui, il était l'élément clé de la rédemption. » « Dans le but de nous rendre aussi les diverses. » « C'est pour moi que vous êtes avant de ce que je m'en ai. » « Pierre voulait dire Jésus. » « Il dit que non. » « Bientôt le fils de l'homme sera pris. » « Il sera crucifié. » « Il sera mis en compte. » « Pierre dit que personne ne peut toucher la tête. » « Jésus regarde Pierre. » « Il dit à rien de moi, Satan. » « Alors, Pierre n'a pas quitté l'Église. » « Est-ce que Pierre était dans l'enfer ? » « Non, il est aussi. » « On lui a de lui-même la clé. » « Est-ce que vous pensez qu'il était un peu de la clé à Satan ? » « Non. » « C'était le pensé de Pierre qui était Satan. » « Lui, il ne voulait pas que Jésus puisse mourir. » « Alors, quand vous prenez le pensé des humains contre la pensée de Dieu, c'est ça Satan. » « Pierre ne voulait pas que Jésus meurt. » « Or, Jésus n'allait pas qu'il devait mourir en fait de devenir plusieurs. » « Parce que sans la mort, Jésus n'allait pas la divinité. » « Il contenait en lui-même la divinité. » « Il dit, vous êtes avantageux que Jemana. » « Lorsqu'il est parti, Frère madame dit que même Jésus, il est devenu la colonne de feu. » « Il est descendu dans la chambre haute. » « Frère madame dit que Jésus était 100% homme-là et 100% Dieu. » « Frère madame dit la chose qu'il n'a pas compris. » « Il pensait, il disait que comment est-ce que lui-même est Dieu pour mourir ? » « Même s'il est ressuscité, mais Dieu ne meurt pas. » « Frère madame dit, il ne comprenait pas que la chair n'était pas Dieu. » « Mais l'esprit qui habitait en lui, c'était Dieu tout puissant. » « C'est ça le mystère de la divinité. » « Alors, si vous parlez de la divinité, vous le trouvez en Jésus seulement, vous êtes foutu. » « Même Dieu ne s'est pas d'accord. » « Parce que le but de Dieu, il voulait ramener la divinité à Adam et dans sa race. » « Et Adam, Adam n'est. » « Parce que si Adam n'était pas tombé, la rédemption ne l'aurait pas eu. » « Le plus de la rédemption, c'était qu'Adam puisse rentrer et ramener dans sa position. » « Adam a ramené. » « Maintenant, parce que vous prenez la divinité, vous voulez coller à Jésus. » « Adam continue. » « Adam. » « Amen. » « On ne sera pas la même. » « Il fallait qu'il meure. » « Après, nous, nous sommes depuis des divines. » « Depuis une terre rédemption. » « Et ça, maintenant, on continue. » « Rématiquez-vous qu'il fait au peuple exauce. » « Il y a envoyé un prophète, il y a envers la colonne de feu. » « N'est-ce pas ? » « Et il a appelé les gens à sortir. » « Ses filles sont le premier exauce. » « Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un dieu prophète avec une colonne de feu. » « Il a appelé cela, descendant du ciel comme une colonne. » « Il a alors dit, je vais à Dieu et je retournerai à Dieu. » « Frère Bernard est né. » « Frère Bernard est né. » « La colonne de feu. » « Qui est la colonne de feu ? » « Mais c'est Jésus. » « Mais là, quand on est là, quand on est là, quand on est là, le feu, le feu va me dire, « « Oh, ils ont mis la photo des noms avec lui. » « Ça, c'est non. » « Le peuple, on m'a dit que ça, c'est la photo de l'ange. » « C'est ça, dans le moment, j'étais simplement là. » « Mais c'est lui le frère. » « Ça, ça, c'est un décès. » « Dieu nous a fait grâce. » « Il s'est fait photographier. » « Et vous refusez de mettre sa photo dans l'église. » « Si vous allez à Bernard de Taverner, vous trouvez cette photo-là, ça y est là. » « Et ils vont encore, Dieu s'est photographié. » « Prenez la photo-là. » « Ils ont mal posé ça. » « On retournait en haut. » « On tourne la photo-là. » « Voyez-vous ses yeux ? » « Voyez-vous son nez ? » « Voyez-vous sa barre ? » « Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » « Mais si vous prenez la photo-là, vous l'ajustez là. » « Correct. » « Et ça, c'est une photo-là. » « Yes. » « Et une fois, il a dit que c'était les sept anges. » « Il est l'ange qui a tiré pour l'attention. » « C'était les sept anges. » « Il avait un poste-pompé. » « Et les sept anges, c'est lui. » « Ce sont les sept anges de l'église. » « Oui. » « Et les sept anges, c'était la représentation du Frère Manant. » « Oui. » « Et ces sept anges étaient là. » « Vous aussi, votre représentation était là. » « Oui. » « Parce que cela descendait l'ange puissant. » « Qui est l'ange de l'Alliance ? » « Une alliance, c'est entre deux parties. » « Oui. » « Il ne fallait pas être une autre partie. » « Mais une autre partie derrière l'église. » « Quand ça vient comme ça, ça colle. » « C'est déracheté. » « Amen. » « Parce que le déracheté n'a pas été qu'on accroît dans la croix. » « À la croix, c'était la première partie. » « Mais la deuxième partie devait être accroît dans la descente de la nuit. » « Il fallait que la nuit au fil des cendres. » « Parce que c'est que Adam perdu. » « Frère Manant dit que c'était ça. » « C'est ça. » « Voilà. » « Et le Frère Manant dit que le livre de la rédemption, c'est le livre scellé de sept sceaux. » « Amen. » « Et maintenant, lis-moi. » « C'est le livre de la rédemption. » « Sans le livre des sceaux, il sera acheté comment ? » « Si on parle, on dit que frère, vous êtes des extrémistes. » « Je ne suis pas extrémiste. » « C'est une réalité. » « C'est la vérité. » « Parce que le livre de la rédemption, c'est ça qui vous amène Dieu. » « Or, Frère Manant dit qu'au temps de la faire, c'est Dieu qui les aide à l'homme pour adorer et être adoré. » « Tu ne peux pas adorer Dieu aussi, tu n'es pas Dieu. » « Amen. » « Et nous croyons que Dieu a encore ces enfants qui ne sont pas encore réveillis. » « Parce que Dieu les rachète pleure. » « Parce qu'après le retour du livre, les rachètes pas faim. » « C'est fait. » « C'est la vérité. » « Frère Manant dit que Jésus-Christ nous a rachetés à la croix. » « Amen. » « Est-ce que vous étiez là ? » « Non. » « Jésus ne pouvait pas racheter d'autres personnes et les autres restent encore. » « Il a racheté tout celui qui était dans la pensée de Dieu. » « Avant votre naissance, vous avez déjà été rachetés. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Frère Manant dit que Luther fumait. » « Luther avait beaucoup de femmes. » « Mais c'était un message. » « Paradoxe. » « Amen. » « Il baptisait le nom du Père du Fils et du Seigneur. » « Amen. » « Mais un message. » « Oui. » « Mais quand la parole vient, on vient à l'agneau qu'il détourne. » « Parce que l'agneau était là. » « Il devait s'élever. » « Les autres donnent l'intercession pour aller prendre les livres. » « Amen. » « Et les livres là, c'est les livres scellés de cette source. » « Bon. » « Maintenant, l'agneau a déjà pris les livres. » « Pourquoi vous voulez les laisser dans l'intercession ? » « Mais tout à l'heure, c'est ça. » « Exactement. » « J'ai mis en train. » « J'ai mis en train. » « J'ai mis en train. » « Le Seigneur. » « Hein ? » « Comme ça. » « Après l'agneau, il seigneur. » « Il me dit que frère, le Seigneur n'est pas encore révélé. » « Oh ! » « Moi, il me dit frère, dans la couverture de la pièce qu'on a écrit. » « Il me dit que la révélation du Seigneur est sauf. » « Oh ! » « Mais, pourquoi tu dis que le Seigneur n'est pas encore révélé ? » « Oh, frère, c'est pas révélé. » « Mais, tu vois, là, c'est le Seigneur. » « Je dis, mais les fois, il me dit que c'est le silence du oui. » « Vous savez, c'est le silence du oui. » « C'est-à-dire que ça n'a pas été révélé. » « Mais, les visions du silence, c'est vous-même, c'est le troisième point. » « Yes ! » « Ruth, il n'a pas... » « Naomi n'a pas dit arrête de venir avec lui. » « Non. » « Naomi avait exploité Ruth et... » « Comment ? » « L'autre, là. » « Ruth et Opa. » « Elle est la persuadée de retourner chez eux. » « Je sais. » « Retourner chez vous. » « À continuer de retourner. » « Ruth et Opa. » « On insistait. » « Que nous nous avons de suivre. » « Naomi dit, « Hey ! » « Comme je suis là, je suis sur le bien. » « Je ne peux pas voir les enfants. » « Salut ! » « Je ne peux plus vous donner des maris. » « Sincère, aviez, vous me suivez. » « Rentrez chez vous. » « Et Naomi dit, « Si je suis là, c'est à cause de vous. » « Parce que mes enfants ont épousé les femmes des nations. » « Dieu nous a fait. » « Renouvez chez vous. » « Oh ! » « Opa ! » « Les vies dénominationnelles avaient compris que Naomi avait raison. » « Parce qu'elle n'avait pas le mystère du Trois-en-Pôles. » « Elle a commencé à pleurer même. » « Avec des sanglots. » « Elle a baisé Naomi et elle est partie. » « Et Naomi dit, « Hey, Ruth, pourquoi tu parles à mon con ? » » « Ruth lui dit, « Ton Dieu, c'est mon Dieu. » « Ruth ne savait pas qu'il y avait beau reste. » « Ça, c'était le mystère du Trois-en-Pôles. » « C'était le mystère du Septième Sceau des Silences. » « Personne ne lui a dit qu'il y avait beau reste. » « Ruth a dit que je vais vendre tout ce que je suis pour prendre soin de cette vieille femme. » « Le bien-être universel, vivre pour les hommes. » « Et quand elle est arrivée là-bas, elle a été récompensée. » « Oh, Ruth représentait l'épouse. » « Et elle est devenue la femme de Boaz, qui est le parent rédacteur. » « Et c'est grâce à Ruth que Naomi a été rachetée. » « Vous comprenez ? » « C'est grâce à l'épouse que les juifs ont été rachetés. » « Mais non, l'épouse déjà dit est rachetée. » « Les juifs ne sont pas encore. » « Mais qui doit les racheter ? » « C'est compliqué. » « On continue avec nous. » « Au dernier jour, il suscita un prophète. » « Quoi ? » « Qui était son fils ? » « Dieu prophète. » « Moïse a dit qu'il serait un prophète. » « Et il avait une colonne de feu. » « Et il a apporté des miracles et des prodiges. » « Et ce même prophète a dit. » « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. » « Et ici, il a promis la même chose pour les autres et le bien-de-jour. » « Et il ne peut pas changer cela. » « Et par une preuve scientifique, par les témoignages du Saint-Esprit. » « Par les œuvres de l'Esprit. » « Nous voyons cela aujourd'hui. » « La glorieuse colonne de feu, c'est le pouvoir d'arrivée. » « Ainsi que les miracles et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ. » « Qui appellent les gens à sortir du dédominationalisme. » « Vous avez l'impression. » « Et à rentrer dans la présence de Jésus-Christ. » « Pour vivre, aller vers un pays. » « Des pays en Jésus-Christ. » « Parce que l'Exode, l'Exode ici, là. » « Ce n'est pas une chose physique. » « C'est déjà une chose spirituelle. » « Ça veut dire que le pays en Jésus-Christ, ce n'est pas un pays physique. » « Laissez-moi vous dire que ce qui est esprit est plus grand que ce qui est physique. » « Parce que ce qui est physique a été créé par ce qui est invisible. » « À part de la manifestation dans la chair, vous existiez déjà. » « Dans le naturel. » « Mais dans l'esprit aussi, vous existiez déjà en Dieu. » « Et lorsque vous êtes nés, on a placé la sémence dedans. » « Cela ne veut pas dire que vous avez commencé là. » « Si vous avez commencé, lorsque vous êtes nés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas éternel. » « Même Satan, c'est-à-dire que vous n'êtes pas éternel. » « Parce que maintenant, j'avais été rendu. » « Maintenant, nous nous étions rendus. » « Donc, ça dit, quand tu es invisible, tu es derrière les pays dans lesquels nous allons. » « Les femmes en m'habillent. » « C'est moi qui vous dis, c'est là. » « Ah, Frère Joseph. » « Je pense à vous Frère Joseph. » « Que le Marquis, c'est-à-dire que vous. » « Non, c'est bien quand on parle. » « Les femmes en m'habillent. » « Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. » « Amen. » « Et je vais venir pour vous chercher. » « Les femmes en m'expliquent, dans la communion par l'élection. » « Quand il parlait de ça, il voulait dire un corps. » « C'était la théophanie. » « C'est ça la profané du message. » « Ce n'est pas un nom physique. » « C'est la théophanie. » « Quand vous sortez de là où vous êtes, vous vous accrochez que Jésus est parti par là. » « Quand je reviendrai, je reviendrai avec. » « Les femmes en m'habillent. » « Ils ont tout laissé. » « Les autres ont commencé à faire nos balises. » n'es-tu pas amené les amis au ciel ? ils ont tout abandonné, demandé les anciens parce que eux ils pensaient que c'était un voyage comme si vous quittiez Muthonkite pour aller à Paris c'était un exoté parce que Dieu ne s'intéresse pas à la chair souvenez-vous-en Dieu s'intéresse à l'âme même pas à l'esprit l'âme parce que l'âme de l'homme c'est une sémence une sémence est capable de produire un autre corps c'est pourquoi la mort de la chair c'est une bénédiction celle de qui dit amen j'ai beaucoup celle de qui amen deux fois même l'année ils disent nous ne sommes pas heureux que la mort existe frère bien quand on est jeune nous aimons vivre mais frère quand tu es vieillé 95 ans tu commences à marcher comme ça le corps devient infarbiose c'est là que vous comprenez que ces corps c'est l'ennemi enfin le corps c'est l'ennemi oui le frère quand même dit que l'ennemi de frère Branham c'est frère Branham maintenant vous voulez prendre l'ennemi pour l'emmener où ? enfin c'est vrai il peut causer des dégâts parce qu'en fait la bataille que tu as ce n'est pas entre toi et notre frère c'est entre toi et toi oui à chaque fois que je vais faire du bien mais ce corps m'attire vers le mal c'est ce qu'il n'est pas qui me délivrera de ce corps de péché parce que ton ennemi c'est toi même ça veut dire que ta bataille c'est de la sujet dire vous comprenez ? ce n'est pas la position de cet animal toi vous en dites d'ailleurs que ce corps est venu c'est à l'image de l'animal parce que ce corps est venu au milieu du sexe le corps de Jésus n'est pas venu par le sexe parce qu'Abel avait créé comme son père Dieu craint comment ? Dieu n'a pas besoin d'une femme pour créer il part à l'intérieur pour créer Jésus il a fait la même chose mais comme Jésus était là pour la rédemption il devait naître par la femme parce que un homme qui est né d'une femme sa vie est courte sans cesse agitée il devait être né virginalement mais par l'internisme de la femme parce que la mission était qu'il devait mourir vous comprenez ? Dieu crée par la parole par l'homme c'est le satan créé par le sexe alors si vous êtes créé par le sexe nous sommes le produit des satans le corps est le produit des satans Dieu n'a rien à voir avec le corps vous avez mis la seule promesse pour la conservation divine si tu es malade, prie mais le reste, zéro la rédemption c'est pour acheter les âmes et le troisième zone c'est pour nous ôter les tribunaux du troisième zone c'est pour nous ôter du panthécotisme c'est quoi le panthécotisme ? c'est un malade ici les tribunaux du panthécotisme amen 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 mes amis il n'y a pas d'erreur ce n'est pas ce que j'ai dit qui compte je ne suis que votre frère mais c'est ce que Dieu confirme devant vous c'est ce qui fait de cela la vérité tous les œuvres accomplis par Dieu dans le ministère des frères Branham c'était pour nous montrer que Dieu est ici amen dans chaque fois la femme au pri quand je sois parlé je sois dit que tu as dit cinq marines même que celui que tu as maintenant ce n'est pas aussi ton mari elle a dit oh venez voir cet homme qui m'a dit tout ne serait-il pas le Messie ? amen comment est-ce que la femme a reconnu Jésus ? c'est par lui c'est par lui c'est par lui Nathaniel pareil comment est-ce qu'il a reconnu Jésus ? quand tu étais sous la voie je t'avais vu oh comment est-ce que tu t'es reconnu ? tu es le Messie d'Israël c'est comme ça mais les autres ils cherchaient par le visage c'est pourquoi Jésus nous a posé la question qui n'est pas Jésus ? tu es Moïse tu es Elie ou Bélève Prophète non qui dites-vous que j'y suis ? et puis on lui dit que tu es le Christ frère et madame de Christ ça veut dire oin il dit ancienne la pierre ce ne sont pas la chair et les sangs c'est mon père qui est au ciel qui te l'a révélé c'est une révélation frère ne cherchez pas que que vous puissiez voir un Jésus que l'Union Nationale se verra non parce que l'Union Nationale ne verra jamais Jésus c'est impossible parce que Jésus est reproduit par un des choses et ce sont ces oeuvres là qui nous ont des du deuxième épisode comme vous le savez les magazines live a publié cela le mois d'année combien étaient si ils m'avaient attendu dire que cela arriverait avant que cela arrive ? je pense que c'est presque tout le monde est dans l'église voilà les hommes ne savent pas ce que cela signifie les hommes ne savent pas ce que cela signifie les hommes ne savent pas ce que cela signifie les hommes ne savent pas ce que quiconque a une faute de cela téléforme écoutez un niveau là qui est un 6 mai zéro et il y a la forme d'une pyramide c'est quoi ? c'est ça non ? Sept anges y sont à Paris et ont ramené, vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration et elle vous révèle ce temps que vous affrontez et dans lequel vous vivez. La pensée spirituelle saisira cela immédiatement. Amen. Voyez et les comprendra. C'est quoi? C'est un exode. C'est un exode. Donc ça manquait une autre époque. Ça vient pour clôturer quelque chose. Parce que la Corine de feu finit avec le baptême du Saint-Esprit. La Corine de feu finit avec le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs vous savez que le mot Pentecôte venait 50. Le mot Pentecôte venait 50. Alors déjà, quand il y a eu le fission du Saint-Esprit en 1906, 50 après en 1956, pour fêter leur jubilée, ils vont appeler le Frère Bernard. C'est le frère Bernard qui avait ouvert les réunions. Encore pas le jubilé. Cela dit que c'est une libération. On devait sortir du Pentecôte. Parce que l'apogée du Pentecôte, c'était le Fission du Saint-Esprit. Ils avaient eu en 1906. Et 50 après, lorsqu'il y a eu jubilé, il lui met la sortie de la joie. Parce que c'était déjà pour lui. Amen. J'ai continué. Nous alors, nous savons tous que nous sommes divisés et nous sommes dans une condition terrible. Et la condition la plus terrible qui est le christianisme et jamais vécu, c'est celle d'aujourd'hui. Et nous sommes au bord ou sur le point de subir un grave et terrible jugement qui va tomber l'Église. Et avant que ce jugement puisse tomber, Dieu exige un exode juste comme il l'avait fait. Il l'avait fait jadis. Frère, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Il a dit que c'était le juge supérieur. Amen. Il dit avant que le jugement puisse frapper, quand la nuée les a vues, la côte ouest a été frappée. Il y a eu des flagrations. Il y a eu des pièces qui sont coupées en périmées. Et dans une pièce, il s'est écrit à l'intérieur de la pièce, il s'est écrit l'être. Il y avait un problème de terre. Frère Sotouane et Jimbo, je pense qu'ils étaient là. Et le frère Manon les a liés par un serment. Il les a dit, ne dites jamais ce que vous avez vu. Rappelez-vous Matthieu 17. Jésus a dit la même chose aux disciples. Il n'a dit à personne ce que vous avez vu. Frère Manon les a dit que c'était une déflagation. Il dit que le jugement avait frappé la côte Est. Le juge supérieur des indécentes. Or le Frère Manon nous dit que, afin que ce jugement puisse arriver à tomber, Dieu exige un exode juste comme il avait fait. Parce qu'après le sang de la nuée, on ne peut pas comprendre la parole comme le Christ. La même Bible, mais une autre compréhension. Je dois démontrer. Amen. Le péché des Amoréens avait atteint les comptes. Ainsi, il exige un exode spirituel. Maintenant, faisons juste un recul. Juste un instant et présentons cela sous forme de type pourvoir. Ils étaient partis en Égypte. Tout simplement, tout simplement à cause de la jalousie envers un frère. C'est la suite. C'est ça que le frère François vous avez parlé. Donc, avant que l'Égypte se conclète du sang, Dieu exige un exode. Un exode, c'est l'éjubilé, c'est la trompette du sang pour dire au peuple de sortir. Maintenant, dans l'Ésaïe 61, ici nous avons ce qu'elle nous dit. L'Esprit du Seigneur, vous connaissez ce passage. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été blessés, pour proclamer aux captifs la liberté. Et au prisonnier, la délivrance. Ici, c'était le passage que Jésus-Christ avait pris dans sa première Éternel. Pour publier une année de grâce à l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les enfants. Jésus-Christ arrive, laissez-moi prendre ça dans Luc. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je ne sais pas si je vais le trouver. Pardonnez-moi. Voilà. Voilà. L'Éternel dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa cultive, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïde. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les guerres brusées. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux affaires les recouvrements de la vie. Pour envoyer les livres des autres humains. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvrait les livres des réunis aux serviteurs. Et s'assiedent tous ceux... Et s'assiedent tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue. Avaient les regards qui s'étaient sur nous. Alors, il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et t'as compris. Amen. Amen. Le pape l'homme dit que Jésus s'est arrêté dans la première partie. Il est venu libérer les captifs. Il ne dit pas que cela aura lieu. Il dit que la parole est accomplie. C'est-à-dire que lui, il les a déjà libérés. Il les a libérés de qui ? Des juifs. Des romains. Pardon, des juifs qui étaient là, de la synapoque. Il a écrit un livre où, dans un ancien synapoque. Peut-être que c'était la synapoque des cataphaces. Il croit qu'il commence à lire l'Église à Isaïe 61. On les regarde comme ça. Et il finit. Il ferme le rouleau. Il les remet au printemps. Et il est parti s'asseoir. Vous allez essayer de commencer à le regarder. Comme quoi, qu'est-ce qu'il veut dire ? Jésus, comme il le sait dans les pensées, Il leur dit que l'Écriture que vous venez d'entendre là est accomplie. C'est-à-dire que Jésus, lui, il avait déjà libéré les soutenaires. Il avait déjà libéré les captifs. Parce que la parole était déjà accomplie. Cela lui a causé des problèmes. Bien sûr. Parce que les juifs, là, étaient déjà devenus des maîtres et convaincs. Ils prenaient chez les gens à l'Église comme des membres. Ils payaient aux livres et les offrandes. Comme je l'ai toujours dit. Les gens-là connaissaient bien que Jésus était le Messie. Premièrement, il a besoin de sa résurrection. Trois jours après sa résurrection, ils ont envoyé le militaire. On a donné l'argent au militaire. Il n'y évite à personne. Pourquoi ils ont convaincu le militaire ? Parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient critiqué la parole. Mais comme l'Église était déjà venu en business, ils devaient continuer ainsi. Mais Jésus était là pour briser l'Église. Et c'est ça que la trompelle. Quand Moïse était venu, les enfants d'Israël étaient bénéfiques pour l'Égypte. C'était qu'ils construisaient l'Égypte. Mais Moïse amène la trompette du Jubilé pour dire que le peuple qui construit la mort doit sortir. Ça n'a pas été facile pour Pharaon. Lui qui considérait les enfants d'Israël comme l'étant de travailleurs. Et aujourd'hui, il y a le deuxième exauce. Déjà, les Juifs avaient déjà les guerres considérables dans leur Église. Ils considéraient les membres d'Église comme les chats qui leur donnaient de l'argent pour vivre. Et Jésus amène un message pour libérer les captives. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Et dans les troisième exauce, le Frère Bannam a fait la même chose. Amen. Il vient proclamer quelque chose qui venait briser les Églises. Et ça n'a pas été facile pour lui. Vous connaissez l'histoire. Le Frère Bannam a été abandonné. L'Etat présente mon ministère. Tout le monde l'a quitté. Il a été critiqué. Pourquoi ? Parce que son message était contre l'Église. Le Frère Bannam est venu nous montrer que le pire énergie de l'autre, c'est l'Église. Frère, même pas le bar. Ce n'est pas le point de nuit. C'est l'Église. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, il doit choquer dans l'Église. Pour lui, il est déjà arrivé. Comme les membres de l'Église, il pense qu'il est en face de Dieu. Or, on peut être dans l'Église, mais pas être en face de Dieu. Frère Bannam dit que si aller à l'Église, c'est la chose qui vous justifie. Alors, Dieu serait obligé de justifier Caïen. Parce que Caïen allait à l'Église. Caïen paie ses dîmes, Caïen paie ses offrandes. Mais Caïen était la semente du serpent. Ca dit un des bons de l'Église, ce n'est pas ça. Mais la chose véritable arrive au temps de la fin, en moins une chose. Lorsqu'il y a l'ouverture de la parole, Lorsqu'il y a André en contact avec les yeux de l'Église. C'est ça le troisième jour de faire. Amen. Et ici, Jésus a voulu proclamer la deuxième partie du Jubilé. C'était l'Église du Jubilé qui écrit l'Église de l'Église. Mais vous allez voir, Jésus a recoupé cet Église. Il ferme le rouleau. Il laisse l'autre partie. Lorsque j'en ai dit que l'autre partie concernée, ça se vaut bien venir parce qu'ils avaient long trek et parler du Jubilé. Le Favre n'a�ré expliqué ça, à taljuvenus pour le nacional. Alors, je sors. Le Favre n'aais sali. Aujourd'hui, c'était l'Église duよろしく. Comme la Bible est précise, si vous remarquez bien ici, c'est le passage d'Esaïe 61 et 1 à 2, que notre Seigneur lisait l'Esaïe 61 et 1 à 2, mais aujourd'hui, verset 2 d'Esaïe 61, il s'est arrêté. Les passages où je l'ai dit, l'Esprit du Seigneur vient sur moi pour publier une année de grâce, quoi il s'est arrêté? Pourquoi? L'autre partie d'exercer le jugement ne s'appliquait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue. Bon, celui qui est descendu, c'est qui? C'est le juge suprême. Le juge suprême est venu pour excéder, c'est quoi? Les jugements. C'est-à-dire que si le juge suprême est descendu, c'est-à-dire que c'est la suite des aïe 60 ans derrière. C'est simple que c'est ça. Parce que nous ne comprenons pas les choses comme les humains, nous comprenons par rapport à ce qu'elle fait. Il dit, voyez-vous, ça ne s'appliquait pas là. Vraiment, les Écritures ne font jamais l'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté exactement là où l'Écriture s'arrêtait, parce que c'était exactement ça qui devait être confirmé à son époque. Alors, pendant cette première venue, à la seconde venue, il exercerait un jugement sur la terre, mais pas à cette époque-là. Je pense que c'est clair. Le juge suprême est le simple. Il continue. Remarquez, les messieurs étaient dépôts sur le stade pour s'identifier à la parole de la promesse pour cet âge-là. Comme c'est étrange, les messieurs s'étaient nés là de haut devant l'Église et considéraient ses précieuses paroles. Quand il dit ici pour publier l'année des grâces, il dit, l'année des grâces, nous la savons tous. Comme le lecteur de la fume, c'était quoi? L'année du jubilé. Donc, Jésus programmait un jubilé à son époque, et un jubilé qui était coupé en deux, qui était un jubilé mais coupé en deux, parce que la dernière partie du jubilé devait finir dans la seconde venue. Amen. C'était quand tous les escapés et tous les prisonniers, ceux qui avaient été faits prisonniers. Ils avaient dû donner un fils pour payer une dette, ou une fille pour payer une dette. Et ceux et ceux-ci étaient en escravage. Peu importe, depuis combien de temps ils étaient en escravage ou combien de temps ils étaient censés y rester. Car, à l'année du jubilé, lorsque la tempête sonnait, tout homme pouvait être mis en liberté. S'il voulait être mis en liberté. Amen. Vous étiez libre. Vous n'étiez plus esclave. On dit que toute personne était mise en liberté. S'il veut. Donc, ça dépend de vous aussi. Alors, le feu mal en conduite. Par contre, si vous tournez le dos au message et que vous refusez de l'écouter et remarquer, on vous perce l'oreille. Avec un poinceau. Autrement dit, vous avez franchi la ligne qui sépare la grâce et les jugements. Et vous n'entendez plus jamais l'Évangile. Amen. Vous n'irez jamais plus loin. Vous n'irez jamais plus loin. Vous devez être esclave du système dans lequel vous êtes jusqu'à la fin de vos jours. Vous restez esclave parce qu'on vous dit que le bonhomme a dit que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas en faire ce que votre pasteur a dit. L'histoire de la trompette, vous l'avez ressuscité. On vous amènera au poteau du temple. Je vais vous dire ça. On vous amènera au poteau du temple. Et on va vous poincer l'oreille. Frère Bernard dit qu'on va vous poincer l'oreille. Cela veut dire que vous n'entendez plus la vérité. Il dit que vous allez rester esclaves du système. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons encore le pentecostiste, nous avons encore les catholiques dans les messages. On se trouve la trompette. Mais comme vous les avez coincé à l'oreille, ils sont devenus membres de l'église. Frère, les données sont révélées. Ah frère, mon pasteur n'a jamais dit ça. Amen. Le vœu, madame, dit clairement ici. Quand on leur montre la divinité, comment c'est ça se déplacer ? Ils disent, frère, vous vous adorez. Je n'adore pas Bernard. J'adore le Seigneur Jésus Christ. Mais qui est ce Jésus ? C'est ça le problème. Au temps de la fête, Jésus avait dit que je serai avec vous. Et même en vous. Où est Jésus ? En moi. Donc ça dit que quand Jean, avant de regarder le livre, qu'est-ce que Jean a vu ? Jean a vu Jean. Amen. Jean a vu Jean. Parce que la parole, c'est le miroir. Quand vous regardez le miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Vous-même. Amen. L'âge qui avait libéré Pierre, c'était Pierre. Amen. Fais, madame, dit que c'était sa théophanie. Oui, oui. Amen. Fais, madame, dit qu'à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous la écoutez à partir de votre théophanie. Yes. Votre corps ne écoutera pas la parole. Amen. Votre corps est un crédit à la parole. Jamais que votre corps ne écoutera la parole. Même quand vous dites Amen-là, c'est à partir de votre théophanie. Amen. Si tu n'avais pas le théophanie, tu n'en foutais pas. Donc, c'est-à-dire que le Dieu que tu adores, il est dans toi. Amen. Correct. Donc, c'est un voyage interne. Tu voyages vers l'intérieur. Amen. Frère madame dit que tu habites dans une maison à trois pièces. Cor, esprit, âme. Correct. Et quand il vient, il descend au niveau de l'âme. Dans l'âme, c'est là qu'il vous parle. Le frère madame, il avait reçu le paix du roi. Il dit que la voie venait du Deutat. Amen. Ça ne l'événement pas de l'expérience du Deutat. La petite fois qu'il vous parle, c'est Saint Dieu. Si vous n'êtes pas une conscience de Dieu, vous ne pourrez pas adorer. Alors, si on parle de l'événement, on nous laisse en Jésus-Christ qu'on est futur. Vous devez être humain. C'est difficile. C'est-à-dire que toutes les familles au ciel et sur le ciel s'appellent Jésus. Jésus, c'est le nom de la famille. Quand nous avons été engendrés, quand nous avons reconnu notre position, nous avons compris que, non, mon nom, ce n'est pas Eric, c'est Jésus. Parce que c'est le nom de la famille. Chaque enfant vient au nom de son père. Voilà pourquoi il s'appelait Jésus. Parce qu'il était la grande de la personne de Dieu. C'est lui qui avait révélé le nom de Dieu. Parce qu'avant, on disait que, qui es-tu ? Je suis Jésus. Qui es-tu ? Mais Dieu est le nom de son nom. Mais après qu'il est venu, au travers de Jésus-Christ, c'est là que le nom de Dieu a été révélé. Et ce nom-là, le père de Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a engendrés. Qui sommes-nous ? Jésus. Voilà pourquoi j'arrive à l'événement de Jésus. Parce que dans les livres de la rédaction, dans les sceaux, il y a vous et moi. Vous savez que le destin de la Nouvelle, il y a toi et moi. C'est la fortune de la famille. Quand les sceaux sont ouvertes, chaque personne devait dérouler son nom. Et le nom, c'est une nature. Ah, le débat, il ne va pas de chez-feu. C'est ça. Ah… Ah, je suis malgré qu'il y a 6 personnes. Attends, je n'en peux pas. Ah, non, je m'arrête. Parce que là, il faut qu'ils commencent le but de Jésus-Christ. C'est un peu difficile. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer la soirée prochaine. C'est trop bien, j'ai vu les frères. La campagne, j'ai vu les frères, c'est important. Amen. J'appelle le musicien, nous allons chanter jusqu'au bout, je vais te suivre. Et nous allons prier les ailes. Sous-titrage ST' 501